bonjour à tous on aujourd'hui interview avec margot roux si vous êtes sur instagram et que vous vous intéressez au freelancing et au nomadisme vous l'avez sûrement déjà vu passer en story ou mentionné en différents articles margot elle est à balie depuis plus de trois ans elle est freelance en communication elle est hyper engagée dans le monde du café responsable et margot tu as aussi créé un collectif de nomades à bali et ailleurs qui s'appelle le hub nomad et tu tentes d'apporter ta pierre à l'édifice du future of work expliquer un petit peu ton point de vue là dessus ton évolution etc alors est-ce que je t'ai bien présenté est ce que ça te correspond c'est bon et moi écoute bienvenue margot très content qu'on puisse enfin se parler ça fait un moment qu'on essaye mais avec le décalage de 12 heures entre balie et montréal c'était un peu compliqué mais un peu grâce grâce à la covi dont on se retrouve enfin et donc je t'ai présenté un petit peu avec l'intro l'intro classique qu'on peut on peut comprendre tout en ligne mais concrètement quand tu croises quelqu'un dans un dans une soirée ou un dîner comment tu te présentes en quelques phrases bah écoute je dis que je suis digital nomade entre paris et balie freelance en communication marketing digital que je travaille principalement effectivement pour une entreprise de café éthique responsable et que j'ai créé effectivement un collectif de freelance et que je m'intéresse beaucoup aux mutations voilà du travail aujourd'hui entre les aspirations des gens l'équilibre vie pro vie perso les projets etc tout ça ça me passionne donc ouais je vous invite à parler de ça quand je me présente ok ça marche et à est-ce que tu as une présentation un peu particulière pour les personnes qui connaissent pas du tout ce monde là tu vois moi je sais que par exemple des fois tu sais il ya des amis de mes grands-parents j'ai une façon différente de présenter pour leur expliquer un peu ce que je fais est ce que tu as une version un peu un peu ouais oui oui si je si je m'adresse à quelqu'un qui n'y connaît rien c'est clair que donc je dis que je j'accompagne des entreprises à faire la promotion de leurs produits sur internet déjà pour expliquer la partie communication marketing digital et comprennent et après je dis qu'avec une connexion à internet je peux travailler de n'importe où dans le monde et que j'ai choisi balie parce que j'adore vivre là bas et que du coup le digital me permet de travailler comme ça je m'arrête là généralement ok ça marche ouais en général ils sont déjà là ok elle est un peu en dehors du système et donc d'habitude tu es basé à bali en ce moment tu es en ce moment tu es où là pendant ce post confinement écoute je suis rentrée en france je suis rentrée en france en mars donc j'ai fait le confinement à paris et depuis je me balade un peu en france parce que je n'arrive pas trop à rester en place et le fait d'être à paris ça me rappelle un peu trop ma vie d'avant et j'aime pas trop j'adore paris mais pas pour six mois quoi donc là je profite de l'été pour vadrouiller un peu en france voir la famille les potes ce qui est assez agréable parce que finalement à chaque fois que je rentre maintenant c'est un peu encouvant et je vois un peu pour les mêmes personnes les très très proches et là ça me permet de revoir des gens que j'ai pas eu depuis longtemps découvrir d'autres villes de france que je connais mal donc voilà j'essaye de faire du contexte un peu compliqué une chose positive voilà c'est clair c'est vrai que les repassages en france en coup de vent je connais bien ça aussi là j'essaie de repasser deux fois par an mais ouais c'est toujours un peu le même circuit les mêmes personnes c'est juste pour le faire tu vois c'est pas pour toi alors que là tu peux te balader un peu comme tu as envie ça c'est cool et donc là j'imagine après après tu veux retourner à bali dès que dès que ça ouvrira c'est ton chez toi en fait ouais 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 bah c'est ça moi je le savais déjà mais c'est vrai que de se retrouver dans une situation comme ça on n'a finalement pas trop de d'issues de choix d'être là où on a envie d'être je pense que le moi profond s'exprime et il fait sentir un peu les choses mais bon après bon moment je suis bloqué donc voilà digital nomadisme en métropole en nationale ça marche et du coup parle nous un petit peu de bali comment tu as comment tu as découvert bali c'était comme la première fois que tu as été et quand est ce que tu as su qu'il fallait que tu installes là bas alors bali en gros moi j'y suis allé pour la première fois en 2014 dans le cadre d'un tour du monde que j'ai fait dans huit mois avec mon copain à l'époque on s'était dit bon bah on fait les destinations surf parce qu'on avait super envie d'apprendre le surf et du coup bali était sur la sur la map et en fait j'ai adoré vraiment et je me suis sentie chez moi tout de suite et j'ai lancé un blog en fait à l'époque donc j'avais déjà un peu cette petite routine de de prendre des photos travailler sur mon ordi rédiger des articles et j'aimais énormément ce mode de vie là bien que c'est pas du tout dans les mêmes étendues qu'aujourd'hui en termes de charge de travail évidemment puisque c'était pour le plaisir et je me disais oh là là mais qu'est ce que ce serait génial que ce soit ma vie quoi pour aller surfer le matin pouvoir aller bosser dans les cafés écrire enfin vraiment mes passions réunies en même endroit et puis bali effectivement ce côté bon moi j'adore la culture surf je suis très sensible j'adore les îles donc voilà il tropicale et puis tout le côté vraiment spiritualité les locaux qui sont adorables les rizières le sens de la sensation de liberté sur le scooter enfin plein de choses qui ont fait que j'ai adoré mais c'était le début du tour du monde et je me suis dit bon bah je vais quand même dans plein d'autres endroits qui vont être top notamment l'australie la nouvelle zélande hawaii enfin j'avais plein de destinations qui s'accumulaient derrière donc voilà je me suis dit bon bah t'as bien profité tu y retourneras peut-être mais voilà tu continues ton voyage et tu verras bien et puis finalement tout le voyage j'ai eu ce truc de bali quand même c'était particulier et puis là dessus je suis rentré en france j'ai repris un job normal à paris voilà cd et tout dur dur et puis je peux m'en faisant bah en fait pas de temps quand je suis rentrée j'avais vraiment envie de reprendre une activité pro j'en avais marre de bouger tout le temps voilà j'étais quand même contente de reprendre une vie un peu normale et puis de bosser quoi parce que j'aime bien avoir des projets et tout et c'est vrai que ça me manquait un petit peu donc donc j'ai repris la vie classique et puis finalement bah les mois passant j'ai commencé à ressentir tout un plein de choses en moi en fait comme un mal être le sentiment de pas être à ma place une perte de sens de me demander mais qu'est ce que c'est que cette vie ouais enfin pourquoi pourquoi je suis là pourquoi je fais ça pourquoi j'existe c'était un peu un peu la crise existentielle et puis en fait il ya bali qui s'est un peu remis là je sais pas dans ma tête et j'ai commencé à pas mal suivre sur instagram des gens qui étaient là bas et donc j'ai découvert que c'était devenu un hub de digital nomades et je me suis dit ok il ya tout il ya tout ce que j'aime là bas et en plus il ya cet écosystème de gens indépendants qui ont tout quitté qui bossent à distance sur le digital donc bon bah allez c'est là ça m'appelle quoi faut que je reparte là bas et on verra plus que ça donne je suis partie j'ai pris un billet d'avion je connaissais personne et mon sac à dos et je me suis barré voilà mais pas de en fait j'ai pas de raison vraiment rationnelle quoi je suis vraiment quand il appelait là bas et finalement ben c'est là où tu dis l'intuition c'est bien les choses parce que c'était le bon endroit ouais alors on a parlé un petit peu avant je sais pas ce que tu en penses mais moi j'y suis allé du coup en juin juillet 2017 toi tu t'es installé vraiment là bas en août 2017 et à l'époque à l'époque il y avait déjà un peu cette cette vibe nomad digital etc à bali mais surtout bas surtout anglophone etc et j'ai l'impression que j'ai super tourné depuis moi encore mais j'ai l'impression que depuis ce moment là il ya plein de francophones de français etc qui sont allés là bas qui sont installés un peu plus tu vois je vois sur instagram que tu as rencontré un peu tout le monde qui passe par bali tu vois tous les français belges etc est ce que tu dirais que c'est en train de c'est ce que c'est là tu dirais que c'est une ah oui pas que francophones clairement la population des digital nomades elle a connu une croissance exponentielle depuis trois ans même avant certainement mais depuis que j'y suis en tout cas c'est flagrant d'ailleurs les espaces de coworking les cafés ça pousse comme des champignons tout le monde s'y installe quoi c'est vraiment devenu the place to be l'endroit où créer ton business l'endroit où lancer une marque de maillot de bain ouvrir un truc et tout et alors effectivement pour la france c'est clairement l'eldorado maintenant je pense qu'on va arriver aussi à un moment où ça va être un peu saturé et nous les français on aime quand même beaucoup les endroits authentiques pas trop blindés pas touristiques pas trop bling bling et clairement changou c'est en train de devenir un peu comme ça et je pense que du coup il ya quand même pas mal d'autres destinations du même type qui vont émerger plutôt je dirais la colombie enfin toute l'amérique centrale ces zones là qui sont pas encore trop développés sur la question et qui ont exactement la même vague le même écosystème la même culture enfin quand je dis culture c'est plus ce côté tropical nature océan simplicité minimalisme exotisme vie tropicale à offrir je pense que ça commence à bali mais dans je suis persuadé que dans les dix années qui vont venir il va y avoir plein de petits hubs comme ça qui vont se développer dans d'autres endroits ouais j'imagine mais c'est vraiment je vois un peu à ça comme un effet de mode tu vois moi j'ai une formation en ligne pour aider les gens à se lancer en fluence etc il y en a quelques-uns leur objectif c'est vraiment ok je me lance trouve des clients et après genre je pars à bali tu vois dès que ça dès que ça rouvre là cet automne donc je pense que au delà de la mode qui est que les gens vivent comme vivent et ils se rendent compte à quel point la vie peut être différente ailleurs et mieux adapté à leurs envies et évidemment bali devient l'archétype puisque bali est beaucoup plus médiatisé que le reste et donc on s'identifie davantage aux gens qui y sont et qui prônent ce lifestyle ça c'est sûr donc évidemment les gens pensent bali parce que aussi c'est rassurant de d'aller dans un endroit qui est déjà validé où il ya déjà d'autres français pour t'aiguiller où tout est potentiellement facile donc je pense que ça joue pour beaucoup et et finalement cette mode du digital nomadisme c'est peut-être plutôt ça qui fait rêver que bali en lui-même mais comme bali rassemble tout le monde bah bali attire et forcément ça joue quoi ouais puis je pense que c'est une première destination aussi assez facile en tant que nomade parce que vivre à bali c'est assez agréable ça tape abbe ça coûte pas très cher t'as pas besoin de préoccuper de 12000 trucs tu vois moi j'ai bossé un peu quand je voyageais en birmanie c'était une autre histoire tu vois je conseillerais pas bali c'est très très facile et c'est pour ça que je pense beaucoup de gens beaucoup de gens restent ok ouais bah en tout cas bien à dire tourner aussi peut-être cet hiver là dépendamment de ce qui se passe mais non c'est chouette balle disons que pendant du fait qu'il ya du monde c'est aussi de pouvoir créer un réseau de rencontrer plein de gens tu rencontres des gens c'est la communauté quoi des gens comme toi qui ont sous le cité qui font plein de projets du coup c'est hyper stimulant d'avoir ça a contrario quand tu pars en digital nomad dans un endroit où il n'y a pas cette faune là bah tu te retrouves un peu isolé et si tu as envie de progresser de rencontrer du monde de créer un nouveau cercle bah c'est sûr que vaut mieux aller dans un endroit où il y a des gens comme toi quoi c'est clair c'est clair j'ai hâte de voir comment ça va évoluer en tout cas parce qu'il ya beaucoup de gens qui associent le nomadisme tu vois à bali alors que enfin tu vois il ya tout type de destination et tout type d'endroits on va voir comment ça va évoluer et sinon donc toi ton activité principale c'est d'être d'être freelance en com oui c'est ça est ce que tu peux nous en dire un petit peu plus c'est comment comment en fait en arriver de ton de ton boulot à paris je sais pas ce que tu faisais exactement mais à devenir full-learn son com c'était quoi les différentes étapes ouais alors en fait moi j'ai une formation en communication institutionnelle donc plutôt voilà job corporate destiné un peu aux directions d'entreprise potentiellement grosse boîte et donc j'étais responsable communication interne quand je bossais en france à paris dans un grand groupe et du coup c'est clairement pas un job que je pouvais faire en france à 12 000 kilomètres donc à partir de là je me suis dit ok qu'elles sont tes compétences clés que tu peux mettre à contribution d'une entreprise parce que c'est ça finalement pourquoi une entreprise pourrait te payer à 12 000 kilomètres voilà qu'elles sont les compétences quoi donc là je me suis dit ok donc je sais rédiger je sais gérer des réseaux sociaux potentiellement ça nécessite pas vraiment autre chose qu'une connexion internet je vais commencer par là donc j'ai commencé en rédaction web et stratégie social media community management et puis en fait chemin faisant ça a un peu évolué j'ai pris plus de place notamment dans une des entreprises pour laquelle j'ai commencé à travailler sur tous les médias en fait de responsables comme marketing la fameuse boîte de café et à côté j'ai d'autres petits clients pour lesquels je fais davantage voilà de la rédaction enfin conception rédaction rédaction d'emailing rédaction d'email ouais de newsletter poste social media durée de sites web beaucoup de story telling donc c'est vraiment ça c'est vraiment ça le point de démarrage après c'est clair que le reste peut suivre parce que je fais de l'est je fais aussi de la strat je suis formée à ça donc je peux je peux le vendre également mais ouais voilà en gros ok et du coup ton activité je sais que tu fais plein de trucs à côté mais ton activité fulaine ça ressemble à quoi dans leur dans ton quotidien tu vois genre une semaine la majeure partie de mon temps moi je bosse en fait du quoi comme si j'étais en entreprise en fait du lundi au vendredi parce que je sais que mes clients m'embêteront pas le week-end et ça peut me permettre de vraiment couper parce que quand je bosse à fond je bosse énormément et ouais du coup je me fais des journées je pense de 8 9 heures du lundi vendredi et donc lundi matin la to do list avec les différents livrables de la semaine les points clients qui sont calés et puis hop ça déroule ça déroule et puis après si j'ai d'autres choses qui arrivent en plus j'essaie de gérer tu vois mon collectif de freelance en même temps s'il ya des choses qui arrivent aussi à des événements organisés et puis après si j'ai des missions supplémentaires parce que j'ai une demande client qui tombe et que je veux la prendre je m'organise aussi en conséquence soit j'essaye de le caler dans ma semaine avec le reste soit je bosse un peu le week-end si jamais y'a besoin si j'ai un rush toi mais comme beaucoup de freelance je pense mais maintenant j'essaye vraiment de me libérer deux jours deux jours par semaine parce que je suis un peu un peu workaholic on va dire ouais du coup j'ai un peu frôlé alors parle pas le burn up mais ouais des moments de fatigue extrême voilà où j'avais vraiment senti que il y avait besoin de besoin de lever le pied pour être plus efficace et pas se pas se détruire la santé non plus parce qu'on n'est pas allé à bali pour ça voilà c'est clair c'est que là quand on est en tant qu'indépendant je pense qu'il ya une période un peu de rodage d'apprendre à se connaître aussi dans ce mode là qui est vachement différent du classique et surtout quand tu as plusieurs projets je dirais parce que quand tu as un projet pour un client mettons ou un truc ça va mais quant à de mon côté tu vois je suis freelance j'ai ma formation qui prend pas mal de temps j'ai aussi une start up et je faisais encore d'autres trucs avant et c'est dur de jauger un petit peu tout ça et plus ça va je vois que les fleurs expérimentés c'est les fleurs en ce qui savent facturer à leur vraie valeur tu vois et aussi qu'ils savent mettre des limites claires dans non genre je reçoit un whatsapp à 23 heures non je réponds pas tu vois et ça quand tu te lance c'est un peu genre à les clients je prends tout ce qu'on me donne et au final c'est tellement en position de faiblesse et moi j'avais autre chose c'est pas si tu as eu ça mais le jeu qu'un peu culpabilisant qui me fait me dire en face plus pour compenser en fait le fait d'être à bali ah ouais moi pas trop tu vois pour moi ça a toujours été un peu normal parce que bah déjà je suis je suis à montréal depuis dix ans full s depuis six tu vois et même dès le début j'ai des clients qui était un peu qui était loin et moi j'ai pas trop eu ce truc là mais je comprends je comprends ce que tu veux dire tu te dis attends il ya un truc qui est pas normal tu vois genre j'ai un peu craqué l'équation genre je vis je vis à l'autre bout du mot où tout le monde veut être et j'arrive à avoir un boulot qui me plaît et ouais il ya un truc un petit peu un décalage aussi par rapport aux autres ouais et j'ai un client qui m'a dit que ça avait un peu un pari pour lui au démarrage que je sois à bali et s'est dit ça se trouve elle va elle va pas être hyper sérieuse elle va être à la plage elle va machin il ya quand même toujours un peu d'idées reçues quand tu habites dans un endroit paradisiaque comme ça où la personne elle peut se dire ok la fille elle est dans un endroit enfin ouais c'est les vacances quoi donc potentiellement elle va pas être aussi sérieuse que si elle était à paris dans un cadre plus ouais propice on va dire au boulot quoi c'est clair mais je pense que comme comme toi moi je suis assez public sur le fait que je suis nomade tu vois donc les gens le savent dès le début et je te dirais que basé là dessus ça attire des clients qui aiment ça tu vois mes clients et adore me demander à thé ou cette semaine qu'est ce que tu fais tu vois et il ya ça rajoute un petit côté aussi ils aiment bien tu vas demander à quel temps il fait montréal c'est l'hiver ou des trucs comme ça quand j'y suis c'est clair mais ça du coup c'est c'est la conséquence de tout ce que tu as pu mettre en place avant et qui fait que tu attires aujourd'hui des clients qui sont en accord avec tes valeurs avec ton lifestyle qui voit tes compétences qui aiment ta personnalité parce que tu communiques énormément et c'est aussi ce qui m'arrive aujourd'hui mais clairement quand je me suis lancé et c'est là que c'est difficile parce que finalement personne se connaît personne t'a fait confiance avant tu dois te faire un portfolio tu dois te faire une expertise tu dois te faire un portefeuille client et c'est là où c'est difficile de positionner parce que déjà tu n'as jamais été freelance en plus voilà tu sais pas trop combien facturer enfin c'était un peu dans le foot total et de rajouter à ça le fait que tu es nomade sous les cocotiers bon c'est pas forcément facile quoi tu vois c'est clair il y a un genre de plein qui essaient un peu de le cacher au début tu vois quand ils se lancent et qu'ils sont en mode nomade nomade ils ont des horaires pas possible parce qu'ils ne veulent pas montrer qu'ils sont loin tu vois mais moi au début j'avais dit je pars en vacances enfin pas en vacances mais je pars deux mois bosser là-bas pour voir comment c'est et en fait au bout de deux mois comme la distance et le décalage horaire et tout n'était plus un sujet ils n'ont pas été très étonné que je leur dise je reste plus longtemps n'était plus un sujet en fait ouais ça ne posait pas de problème étant donné que la qualité du travail suivait c'est ça ouais bah je pense ça dépend aussi vachement de l'état d'esprit du client tu vois si c'est un client c'est un peu typique entreprise qui se dit et qui lui ses employés les évaluent par rapport au temps qui passe sur place et pas la valeur du boulot qu'ils font là il y a un petit problème tu vois parce que fliquer quelqu'un qui est à 12000 km de toi un peu compliqué mais à l'inverse tu vois c'est vraiment basé sur les résultats et qu'ils voient que tu es pro organisé que tu fais tes suivis et que tu es là tu vois et ça c'est cool et moi je conseille à ceux qui se lancent tu vois ou des nouveaux clients de faire un meeting par semaine tu vois d'essayer de caler quelque chose de régulier comme ça 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 montre que tu es tu vois tu es sérieux et que c'est pas tu bosses aussi bien voire mieux quand tu es épanoui et que tu es là où tu veux être que si tu es dans la grisaille parisienne tu vois et je dis ça je dis ça je n'avais habite à paris mais c'est un peu le cliché du oui peu importe où que tu sois que tu sois à la campagne à la montagne à la mer dans une ville qui te plaît enfin si tu es dans un cadre qui te fait vibrer et dans lequel tu es épanoui c'est sûr que tout le reste de la suivre ouais exact et justement parlons un peu de ton collectif freelance parce que tu l'as mentionné quelques fois et je trouve ça vachement intéressant comme concept tu vois je pense que ça s'applique plus à certains domaines que d'autres mais dis nous un petit peu comment tu as eu l'idée comment ça a démarré où vous en êtes aujourd'hui bah moi c'est parti du fait que en gros mes potes à bali n'étaient pas forcément des freelance au même titre que je l'étais et donc je me retrouvais beaucoup à travailler toute seule et donc au bout d'un moment j'ai voulu prendre une stagiaire avec moi pour me déléguer des tâches partager sur les projets comme en fait tu peux le faire en entreprise parce que j'avais complètement perdu cet écosystème social finalement communautaire que tu retrouves dans une entreprise et mine de rien même si t'es bien dans ta vie que t'es super heureux là où t'es et que tu bosses sur des super projets mine de rien la solitude et l'isolement ce sont des données qui pèsent et moi je suis un ami de pouvoir être neuf heures sur mon ordi donc c'est un peu plus grand donc j'ai fait un petit peu de monde qui se fait l'actualité et j'ai fait un petit peu meuble à to sewage avec personne et que digital nomade à bali qui arrivait aussi en tant que digital nomade à bali donc sa laissais un peu de rampe de lancement donc c'est un peu un bon échange et à notre duo s'est greffé une autre nana qui elle aussi se lançait en freelance donc en gros on s'est un peu mises toutes les trois et je les faisais bosser sur mes clients et je me suis dit très vite purée mais c'est génial en fait je recrée une cellule d'entreprise entre guillemets mais avec des nanas qui me ressemblent dans le cadre qui nous ressemblent à toutes les trois sur des projets qui concordent avec nos valeurs à toutes les trois donc c'est trop cool et du coup c'est là où j'ai eu l'idée de créer un début c'était un peu plus partie en mode agence de com détaché tu vois et puis finalement assez vite je me suis dit bon bah en fait j'ai pas mal de potes freelance hyper doués qui sont en france ils partagent exactement le même les mêmes valeurs aussi qui sont autour du monde de la glisse qui habitent à l'océan voilà donc je leur ai proposé et tout de suite ils étaient archi motivés ce qui m'a même moi surprise tu vois parce que je me suis dit qu'est ce qu'ils en ont à foutre de rejoindre des gens qui sont à 12000 km et en fait pas du tout ils étaient vraiment dans les mêmes problématiques et en fait truc de besoin de soutien besoin de conseils quand il y a un problème tu as par exemple un client qui ne paye pas un problème de mutuelle un truc à la coup parce qu'en fait nos entourages ne connaissent rien n'étant pas freelance et même quand tu commences en freelance tu n'as pas le background qui te permet de traiter ces sujets parce qu'en fait tu n'as jamais été comptable tu n'as jamais été avocat tu n'as jamais été juriste donc c'est hyper difficile et du coup de trouver une cellule de soutien avec des gens qui ont différentes années d'expertise d'expertise d'expérience ça permet vraiment de s'entraider et au delà de ça de se partager aussi les clients d'être rapporteur d'affaires les uns pour les autres parce que du collectif autour de nous à nos clients et dès qu'il y a un besoin qu'on n'est pas en capacité d'honorer soit parce qu'on n'a pas le temps soit parce qu'on n'a pas les compétences tout de suite on sait qu'il y a 40 personnes dans le collectif qui seraient potentiellement à même de répondre à cette demande et du coup ça donne aussi une valeur ajoutée quand t'apportes à ton client quelqu'un qui est en capacité de répondre à ces problématiques et qu'il n'a pas à chercher sur des formes des gens qu'il n'a jamais entendu parler mine de rien c'est quand même pas mal quoi la cooptation et puis voilà c'est des gens avec qui tu crées des liens parce que tu bosses avec eux enfin c'est tout un tout un truc qui est chouette et je trouve que c'est bien parce que ça recrée du collectif ça recrée du lien comme une entreprise peut le faire et c'est vrai que c'est quand même trop bien toujours appartenir à quelque chose de plus grand que toi et je trouve que ça remplit bien ce rôle là Ok en tout cas c'est ouais c'est top et et dans le concrètement c'est ça a l'air assez flexible comme comme collectif tu vois c'est genre mettons t'as une mission où tu as besoin je sais pas d'un copywriter et quelqu'un pour gérer les réseaux sociaux tu tu postes je sais pas si vous avez un slack ou un groupe etc et puis quelqu'un te répond et voilà quoi c'est ça ouais c'est ça bah le premier qui répond il a la mission après il se coordonne potentiellement avec un autre freelance pour répondre aux deux besoins et généralement ils facturent chacun aux clients pour l'instant on fonctionne comme ça un peu à la cool parce que j'avais pas envie de me malourdir avec des trucs administratifs qui ne qui ne me plaisent pas outre mesure donc voilà pour l'instant c'est un peu c'est très communautaire quoi ok et question un peu de curiosité parce que c'est vrai que moi je suis moi je suis basé ici enfin fiscalement et tout ça parce que j'habite ici depuis longtemps mais je vois que beaucoup de français restent basés en france au niveau d'entrepreneurs etc est-ce que toi et puis la plupart des gens du collectif sont aussi comme ça ou est-ce qu'il y a d'autres formats aussi ? alors la majorité oui parce que la majorité n'habite pas à Bali et navigue un peu à droite à gauche d'autres vivent en France donc ils n'ont aucun intérêt à faire autrement en revanche ceux qui vivent à Bali à l'année qui sont partis depuis longtemps et qui sont dans un autre paradigme entre guillemets eux clairement ils se sont installés fiscalement ailleurs dans des endroits qui sont fiscalement beaucoup plus intéressants avec toute cette appréhension de comment la société va évoluer, l'état providence va évoluer avec cette certitude qu'on n'aura pas de retraite donc en se disant au lieu de donner de l'argent à l'état que je ne reverrai jamais parce qu'on n'aura pas de retraite je me fais ma propre épargne et je fais mes propres placements et investissements et voilà quoi je suis complètement autonome mais je pense que c'est des statuts c'est une question très compliquée parce qu'aujourd'hui il n'existait nulle part comme ça si ce n'est fiscalement alors clairement moi je ne serais pas prête à ça mais aussi parce que je connais mal cet univers et que ça ne m'intéresse pas spécialement mais c'est vrai qu'on a un statut un peu bâtard, un peu hybride qui n'est pas encore prévu par les législations parce qu'évidemment on est un peu hors des frontières, un peu partout et nulle part à la fois et même en tant que ressortissant d'un pays on peut ne plus exister dans ce pays parce qu'on est dans une espèce de no man's land juridique qui fait qu'on est un peu des bulles de savon qui nous baladent géographiquement mais qui n'ont pas vraiment d'attache administrative quelque part c'est vrai que je pense que ça aussi ça va potentiellement évoluer et il y aura certainement des accords entre les zones géographiques, les pays autour de ça dans les années qui viennent enfin je pense c'est un peu en cours, je crois qu'il y a l'Estonie qui a sorti son visa nomade digital il n'y a pas longtemps je ne sais pas si tu connais l'équipe de Nomade X ça dit quelque chose ? moi je connais Oli et sa femme qui sont allemands à la base mais qui ont habité longtemps à Bali et là ils sont dans ce collectif là, ils font des événements à Lisbonne etc genre le Digital Nomade Summit c'est eux qui le font ça et là ils ont fait une pétition il y a plein d'entends pour un visa nomade au Portugal et un autre aussi à Bali tu vois donc ils essaient de bouger les choses, on va voir ce que ça donne ouais non mais ça c'est sûr que je pense que ça va arriver d'autant plus que quand tu es nomade digital dans un pays tu peux être assez rapidement amené à bosser dans le pays pour les entrepreneurs que tu rencontres et du coup tu peux pouvoir payer tes taxes dans le pays où tu es Digital Nomade et que tu as le visa ça peut être bien aussi pour le pays enfin c'est un cercle vertueux pour tout le monde au final ouais parce qu'après il y a les différentes options tu vois t'en as qui vont être plus basées quelque part comme toi et t'en as qui vont être plus on the move tout le temps tu vois genre ils vont être un ou deux mois quelque part, bouger etc et dans ce cas là tu vois bah t'as différents pays, différents formats tu vois au Canada et en France mettons tu peux être résident fiscal sans y vivre tant que tu déclares tes impôts et que t'as à boite et là-bas etc mais il y a d'autres pays c'est pas comme ça tu vois donc enfin bref plein de chacun un peu sa situation c'est ça qui rend le truc compliqué et plus il y aura de nomades plus les états vont commencer à regarder ça de près là et moi j'ai déjà croisé des gens qui payaient genre zéro impôt parce qu'ils étaient genre des fantômes tu vois ah mais c'est ça moi aussi je pense que j'en connais un fantôme total ouais c'est ça alors après qui a raison qui a tort j'en sais rien mais toujours dit que c'est la réalité yes et du coup comment tu vois ça toi en termes de future of work tu vois on a beaucoup parlé de nomadisme etc mais il y a aussi plein d'autres formats tu sais moins indépendants, plus indépendants comment tu vois ça ? moi je pense que le digital nomad c'est vraiment le côté le plus poussé de cette contre-culture en fait ce contre-pied pris par rapport à ce que la société nous a toujours proposé et finalement on a été obligé de pousser le bouchon parce qu'en fait on était obligé d'aller au bout de ce qu'on ressentait je pense mais je pense que le statut de salarié est à moitié bon et le statut d'indépendant est à moitié bon seulement et je pense que dans le monde du travail de demain les deux vont se rencontrer parce que du coup le pendant du CDI c'est que c'est le syndrome un peu du confort et de la sécurité c'est qu'on a tendance à y rester même si ça n'en plaît plus parce qu'on n'est pas sollicité, on n'est pas stimulé et on a tendance à rester un peu dans ce petit cocon et le problème de l'indépendance c'est que c'est tellement risqué qu'en fait on est tout le temps stressé, on n'a pas de vacances, on a du mal à en prendre on est toujours un peu sur qui vive de, est-ce que je vais avoir assez d'argent et finalement cette précarité elle est quand même pesante enfin je ne sais pas ce que tu en penses mais en tout cas moi à mon échelle même si je m'en sors plutôt bien je trouve que c'est quand même très, j'aimerais bien me dire purée demain j'ai deux semaines de congé de payé c'est trop cool tu vois enfin juste me dire ça, au bout de trois ans là à bosser et pourtant j'adore ce que je fais etc mais de me dire ça, ben mine de rien c'est quand même très cool quoi et puis tous les avantages par ailleurs au niveau juridique, administratif que peut avoir un salarié en CDI Europe et en France et du coup je pense que l'un plombe l'autre et inversement et du coup ça ne contribue pas à avoir un monde du travail ultra dynamique comme il pourrait l'être si des gens en CDI étaient un peu plus stimulés s'écoutaient plus, s'écoutaient davantage leur intuition et les sorties dire vraiment c'est pourquoi ils sont faits et à contrario si les indépendants ne se votaient pas sur la moindre miette ou ne se sous-évaluaient pas comme on disait tout à l'heure ou s'échinaient pas à la tâche pour combler absolument les moments de peur de ne plus avoir de boulot etc on arriverait je pense à une espèce d'harmonie qui ferait que le monde du travail fonctionnerait avec beaucoup plus de fluidité et les gens seraient beaucoup plus efficaces les gens seraient meilleurs et plus épanouis aussi je te rejoins là-dessus je te rejoins là-dessus pour la partie freelance et indépendant je pense que contrairement à la vie d'employé où tout est déterminé t'as tant de semaines de vacances t'as tant de trucs etc et on te gère un peu on te dit ce que tu devrais faire etc en indépendant t'as aucune limite aucune indication tu peux typiquement bosser une demi-journée par semaine et en vivre si t'arrives à bien facturer et d'avoir des bons clients tu vois et je l'ai fait tu vois quand je montais une start-up c'était ça et je pense que du coup en indépendant il faut vraiment savoir ce que tu veux il faut apporter beaucoup de valeur ça c'est sûr mais t'auras rien si tu le mets pas en place tu le demandes pas tu vois typiquement les vacances si tu prends pas de vacances c'est pas tes clients qui vont te dire va en vacances tu vois donc c'est vraiment je pense s'assurer de déjà bien facturer parce que ça c'est la base en termes de un freelance qui est overwork etc c'est qu'il facture pas assez clairement tu vois il y a ça et puis deuxièmement bah ouais prendre tes trucs tu vois tu vas être en vacances tu l'annonces un peu à l'avance avec tes clients et c'est clair et tu te dis bah je suis déconnecté tu vois à la limite tu peux t'associer avec d'autres freelance tu vois par exemple via le collectif qui peuvent prendre le relais s'il y a un problème d'urgence tu vois tu les brief un peu mais il faut vraiment prendre ces trucs tu vois est-ce que c'est clair bah du coup je le fais quand même mais en tout cas c'est ce que je constate chez beaucoup d'indépendants d'autaires et les jeunes qui ont aussi du mal à ultra bien facturer qui ont du mal à trouver des vrais gros clients sur la durée qui ont du mal à tu vois se dire ok là je finis une mission est-ce que j'en avoir une le mois prochain enfin c'est quand même pas donné à tous les freelances d'avoir ce confort dans lequel tu peux être toi je sais pas depuis combien de temps t'es freelance tout seul et parce que bon il faut quand même un sacré caractère c'est quand même des mentalités spécifiques enfin tout le monde n'est pas prêt à avoir ce type de vie là tu vois pour autant je pense que beaucoup de gens aimeraient être plus stimulés dans leur vie professionnelle et avoir un peu plus de liberté donc c'est là où je te dis que je pense que le futur du travail demain ce sera un peu un mix des deux et clairement tout le monde sera gagnant quoi ouais c'est vrai qu'il y a une alternative une option avec le portage salarial je connais pas trop bien le sujet parce que c'est très franco-français j'ai entendu parler ça a l'air intéressant je sais pas après concrètement si c'est cool ou pas t'as ça et puis t'as aussi beaucoup les remote jobs tu vois beaucoup de gens disent ok je veux devenir nomade etc mais je suis clairement pas entrepreneur et j'ai pas envie d'être freelance tu vois et c'est ok c'est clairement pas fait pour tout le monde tu vois dans la durée mais il y a cette option qui existe là il y en a de plus en plus qui poussent tu vois ouais ça je pense que ça va vraiment être comme tu dis la tendance de demain et qui va permettre d'avoir l'alliance de la liberté et de la sécurité et pour les entreprises ce sera une très bonne chose et là du coup bah si la covid a eu une bonne conséquence c'est celle là quoi et là en tout cas il y a pas mal de boîtes de mes potes à Paris qui sont en train de justement sortir des nouvelles chartes d'organisation et notamment Payfit je sais pas si tu connais une start-up dans les RH qui a autorisé là ses collaborateurs à travailler d'où ils le souhaitent quand ils le souhaitent enfin en tout cas soit en 100% télétravail soit en 100% au bureau soit un mix des deux comme ils veulent et ils ont le droit de partir un ou deux mois par an à l'étranger travailler de l'étranger ce qui est quand même une avancée énorme quoi ça c'est vraiment cool ouais donc voilà donc je pense que tu vois on commence à prendre un peu ce chemin là et ouais c'est sûr bah si c'est bien fait comme ça avec des bonnes intentions derrière c'est cool mais je sais aussi tu vois qu'à Montréal c'est un peu plus comme ça tu vois de base il y a beaucoup de gens qui font du télétravail chez eux dans la semaine tu vois en haut de jour etc il y a même des start-up assez assez grosse tu vois qui offrent des vacances illimitées sauf que c'est un piège le truc parce qu'ils t'offrent à la fois des vacances vacances illimitées comme tu veux mais parfois en fait c'est du sans solde donc en tant qu'employé c'est pas top et de deux en fait ils te l'offrent sur le papier mais dans la réalité t'as jamais un moment de trou donc finalement ces gens là prennent pas de vacances alors qu'à la base on leur vendait des vacances illimitées tu vois donc voilà je pense que l'intention derrière est importante et c'est vrai que c'est cool ça tu vois je vois enfin il y a plein de monde le télétravail ça a été leur grande découverte du confinement et tout ça bon pour nous c'est un peu notre quotidien mais je trouve que c'était intéressant à voir tu vois ceux qui au bout d'une semaine deux semaines péter un câble puis après ah en fait c'est pas mal je peux aller courir le midi tu vois bah ouais il faut s'adapter c'est sûr mais mais ouais il y en a il y en a aussi tu vois en tout cas ta raison c'est clair que dans les pays anglo-saxons clairement ils sont en avance ouais non puis il y a aussi cette tu sais je pense chacun j'ai des amis c'est des comment dire je sais pas comment appeler ça genre des des socialites tu vois genre ils ont besoin d'être au bureau ils ont leur petit tu vois les potins de la boîte etc tu vois eux typiquement ils sont un peu malheureux en ce moment par contre d'autres qui sont plus peut-être genre quand ils bossent ils bossent et puis ils arrivent à avoir une bonne vie sociale de leur côté tu vois bah ceux-là ça leur convient peut-être plus c'est un mode hybride où ils peuvent être au bureau je sais pas un ou deux jours par semaine puis le reste bosser depuis un chalet ou je sais pas où tu vois ouais j'ai hâte de voir comment ça va évoluer après tu vois et voir aussi si les boîtes réalisent les économies que ça va leur faire faire c'est en termes de bureau tu vois genre il y a plein de boîtes qui ont coupé leur surface de bureau énormément à cause de ça mais du coup tu vois en tant qu'employé j'ai des potes qui me disaient bah c'est cool mais dans ce cas là il faudrait qu'on soit plus payé parce qu'on est plus chez nous on a dû investir dans un bureau internet nos factures etc tu vois si c'est bien réparti c'est cool mais on verra il va y avoir normalement les boîtes qui passent en télétravail il y a des primes tu sais avant ils payaient le Navigo c'était aide au repas machin et là normalement ils vont mettre en place une aide à l'électricité au chauffage à tous ces trucs là aussi qui sont des frais du coup supplémentaires c'est ça et ça s'égalise en fait ouais ouais ou même tu sais même si t'es pas au bureau mais te je sais pas dans ce truc là pouvoir te payer un coworking tu vois oui non non mais carrément je pense que ça va émerger dans ce sens là ouais très cool et puis bah écoute toi une question que je pose aussi souvent aux gens qui se sont lancés qui sont partis etc si tu devais genre demain on t'enlève tout tu vois tu gardes ton état d'esprit et tout ça mais on t'enlève tout tes clients tout etc comment est ce que tu ferais pour recommencer et revenir là où t'es maintenant tu vois en quelques mois ce serait quoi les différentes étapes que tu mettrais en place si je attends parce que du coup ça a coupé si je devais tout reprendre de zéro si on t'enlève tout ouais mais que tu gardes ton mindset et tout ce qu'il y a tout ce qui va avec tu vois comment est ce que tu fais pour revenir là où t'en est aujourd'hui le plus rapidement possible un peu compliqué comme question bah je refais la même chose je pense clairement je pense que le truc numéro un c'est vraiment d'écouter d'écouter ce qui se passe à l'intérieur et j'ai entendu ça marrant j'ai entendu un truc hyper parlant il y a deux jours qui était quand tout dit non en toi arrête de dire oui et j'ai trouvé cette phrase géniale parce que c'est exactement ce que j'ai ressenti à l'époque où en fait c'était je me levais le matin c'était oh putain non où j'avais une contrainte c'était non j'avais un déplacement pro c'était oh non enfin tout était oh non et le seul truc qui était oui c'est de partir quoi et je me suis dit ok là t'as plus le choix t'es en train de t'éteindre t'es complètement au bout de ta vie tu sais même plus pourquoi t'existes donc pars va à la recherche de qui tu es et maintenant que j'ai trouvé qui je suis bah évident que je vais pas me lâcher tu vois donc je vais continuer à être qui je suis si je perds tous mes clients bah j'en retrouverai d'autres par tous les moyens que je peux mettre en oeuvre que ce soit les plateformes de freelance le réseau le personnel branding tout et puis je continuerai à avoir quatre cinq projets en même temps à rencontrer du monde et dans cette dans cette stimulation cette entreprise permanente et surtout de transmission aussi bah comme tu peux l'être toi à parler aux gens à les motiver à leur dire que c'est possible à leur dire que que autre chose est possible quoi que la vie qu'on veut vraiment elle est réalisable et je serai toujours l'incarnation de ça je pense pas qu'il arrive ok c'est c'est cool ce que tu disais là le quand tout dit non pourquoi tu dis oui tu vois je sais plus je sais plus d'où ça vient tu vois mais c'est sûrement un américain où j'aurais dit que c'est soit yes ou soit no tu vois il n'y a pas d'entre-deux du coup ça t'aide vachement à polariser un peu ce que tu fais et à être à l'aise à l'aise aussi avec tes choix tu vois finalement c'est un truc aussi que tu apprends l'indépendance à dire non quand c'est pas quand c'est pas oui tu vois dans l'autre sens oui tu réajuste vraiment au quotidien tout quoi tu es à ce luxe de pouvoir faire ça tous les jours ouais exact alors écoute margot pour terminer j'ai quelques questions que je pose comme beaucoup de podcasts maintenant là pour pour clore un peu l'interview bon la première je vais te la poser mais je pense que j'ai déjà la réponse si je t'offrais un billet tout de suite pour partir quelque part bosser vivre où est-ce que tu irais et bah bali denpatsar ça marche je l'avais un peu déjà la réponse mais bon je pose quand même est-ce que tu as une astuce ou un hack de voyage à nous partager tu vois que ce soit pour économiser en voyageant pour être plus confortable ou quelque chose comme ça moi ce qui m'a plus aidé c'est les banques en ligne parce que à bali on se fait vite scammer les cartes de crédit et en fait j'ai eu plein de problèmes avec ma visa de banque traditionnelle en avance française à paris quoi et du coup j'ai pris une n26 mais je sais qu'il y en a plein d'autres notamment et c'est vachement vachement pratique pour le coup ça évite vraiment plein d'emmerdes et c'est hyper simple à utiliser donc je conseille ça pour quelqu'un qui part à l'étranger sur une longue durée c'est très pratique et même très sécurisant tu parles de la fonction de pouvoir bloquer la carte c'est ça ? pouvoir bloquer la carte pouvoir voir en direct les retraits qui sont effectués pouvoir demander un remboursement archiviste d'avoir en direct tous tes comptes débité parce que la banque n'est pas fermée le lundi et le dimanche typiquement de voir exactement combien il traisse enfin de pouvoir faire des virements instantanés à tes amis parce que souvent tu vas au resto ensemble machin tout chouette enfin en fait tout est archi pratique alors qu'une carte je vais dire normale comme on peut avoir en france ben rien n'est simple quoi même le SAV enfin le SAV la hotline tout est compliqué rien ne marche jamais enfin c'est vraiment un enfer du coup les banques en ligne c'est vraiment le paradis ouais c'est clair c'est clair moi j'en ai aussi du côté bah j'ai révolut aussi mais j'en ai du côté canadien et c'est vrai que c'est vraiment cool et ouais enfin bref sinon dernière question est-ce qu'il y a un accessoire ou quelque chose insolite avec laquelle tu voyages Kukuta avec toi à Bali par exemple insolite ah oui il y a un truc que je trimballe partout attends je vais te le montrer enfin je vais maintenant les mêmes deux c'est ça c'est un truc qui sert de support pour mon ordi et je l'ai tout le temps dans mon sac ça fait beaucoup rire les gens parce que je m'installe à chaque fois dans des endroits à quoi pour bosser et j'ai toujours ma souris aussi avec moi donc ça fait un peu tu sais la fille qui déplace vraiment son bureau mais j'ai tout quoi j'ai le support, le tapis de souris, la souris, la gourde, les matirailles donc ça fait beaucoup rire les gens voilà ouais c'est vrai que moi aussi surtout bah en voyageant ils voient plus ça mais à Montréal tu vois j'ai mon j'ai le stand là qui se déplie j'ai micro, casque, souris, webcam tout ça et les gens ils sont là c'est quoi ce truc tu vois quand des fois tu bosses dans d'endroits improbables oui exactement genre j'étais avec ça dans un bar boîte de nuit au Vietnam une fois et les gens me regardaient comme si j'étais un alien ouais c'est qui ce Robocop chelou là c'est ça yes et puis bah dernière question où est-ce qu'on peut te retrouver online pour suivre tes aventures éventuellement collaborer avec toi bah là où je suis plus active c'est Instagram donc mon compte c'est margot-rx et sinon je poste un peu aussi sur LinkedIn donc pareil Margot Roux et sur du coup bah les mêmes réseaux pour le Hub Nomade collectif et voilà et n'hésitez pas à m'envoyer un message je réponds très vite généralement et je suis ravie de répondre à toutes les sollicitations qui ont tout ça aucun problème parfait et puis j'imagine que si les gens passent à Bali ils peuvent passer de voir à Tchango absolument n'hésitez pas je connais tous les bons plans ça marche parfait bah écoute comme je te disais moi ça se peut que ouais peut-être cet hiver dépendamment de ce qui se passe je passe dans le coin ou peut-être en France si t'es encore dans le coin aussi si t'arrives plus à partir ouais ne me le souhaite pas s'il te plaît ça marche j'espère que tu pourras bien arriver en France ouais j'espère aussi bah en tout cas c'est très cool de discuter se rencontrer comme ça online et puis bah on se dit à bientôt ouais ok bon bah à bientôt merci beaucoup salut 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 Sous-titrage ST' 501